Bonjour les béliers, bienvenue et de retour pour cet intemporel lié à la nouvelle lune du 30 mai. Je vous ai dit que je ferais des énergies pour l'ensemble des signes sur les mêmes vidéos pour pouvoir vraiment essayer de capter les vagues énergétiques fortes pour vous. C'est le cas aujourd'hui, donc tout le monde va avoir son énergie et sa vague énergétique du moment. Donc j'essaierai de faire deux vidéos, une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Je dis bien je vais essayer. Allez c'est parti, je commence par les béliers. Il y aura bien sûr les cartes, enfin les temps en bas de cette vidéo pour que vous puissiez voir les vidéos qui vous intéressent. Bélier c'est parti, allez comme ça vous allez voir mon rituel pour une fois. Bélier s'il vous plaît mes guides. Bélier. Uruse en énergie pour cette nouvelle lune. Ouais j'ai changé mon... Regardez ce taureau, regardez cette force. Quand je vous dis que les énergies, je veux... Parce que voilà c'est contre personne, je ne sais pas faire autrement. Je fais mes guidances lorsque les énergies sont là et là elles sont puissantes de chez puissantes. Et donc, regardez, ça parle d'elle-même. Vous avez un courage, une puissance. On est vraiment ici dans la puissance énorme de Jupiter qui est chez vous, amis béliers. Et il faut en profiter. Gaïa bien sûr, pour ceux qui me connaissent. Guidance sans Gaïa c'est compliqué pour moi. Ah, donc, allez Gaïa pour les béliers, le rituel des cartes est parfait. On va bien sûr demander à Gaïa de donner le tempo de cette guidance générale. Gaïa, Gaïa, s'il te plaît bélier, énergie centrale, accompagnatrice sur cette période. Vous commencez fort, les amis, forcément avec un uruse puissant ici comme vous l'avez. Vous ne pouvez que commencer fort avec cette as d'air. Regardez, les ailes sont déployées. Vous avez un chakra ici de la gorge extrêmement puissant. Vous avez une communication extrêmement fluide, des antennes bien, bien fortes. Bref, vous avez un commencement en force intellectuelle, psychologique et communicatrice qui est vraiment ici exceptionnel. Cette superbe as est accompagnée de cette carte de la dualité. Une dualité qui n'est pas franchement puissante puisque quand on arrive au six de feu chez Gaïa, et comme tous les six, et on est, on a les six, ça veut dire que le blanc est victorieux sur le noir. C'est-à-dire que ça y est, le combat s'achève et que le passage ici du sombre vers la lumière s'effectue avec globalement cette nouvelle force ici très puissante. Et c'est encore, encore synchronisé par Gaïa, qui est toujours aussi exceptionnel. Je suis ravie que vous la retrouviez. Regardez, ce sont exactement les mêmes cartes. On passe ici du sombre vers la lumière. On passe ici du sombre vers la lumière. C'est-à-dire que Gaïa est en train de vous dire, ami Bélier, que c'est absolument fantastique ce passage. Il est vraiment réel. Il est à la fois dans une carte de feu qui est votre signe, donc un passage vers une victoire, vers la clairvoyance, vers la clarté, vers la lumière sur la carte mineure. Et elle existe aussi sur la carte majeure. Je l'ai piochée devant vous. C'est sublime. On ne va bien sûr pas pouvoir monter les lignes autant que je voudrais, puisque je fais une vidéo pour tous. Mais on va essayer quand même de préciser ça un petit peu. Mais déjà, ça, c'est tout simplement sublime. Sublime. Vous avez un jupitérien en ce moment. Vous devez avoir le feu, ami Bélier. Vous êtes vraiment sur une vague énergétique absolument exceptionnelle. Alors, sur cet as, et oui, regardez, puissance et pouvoir, vous avez l'arcane majeure du diable. Le diable placé avec un as d'air, un as formenté vraiment très psychologique et communicatif, ça veut dire que vous êtes puissance et pouvoir. C'est la définition de base de cet arcane majeur du diable. Ça signifie que vous n'êtes pas dans le diable, vous êtes dans la mesure de votre force. Une force qui est extrêmement complète, extrêmement nécessaire en ce moment, et dont vous devez impérativement profiter. Et vous avez ici force, puissance et mentale. C'est-à-dire que cette ligne-là, elle est absolument remarquable. Vous allez pouvoir, avec cette énergie haute, ici, en ce moment, profiter d'un... de profiter, voilà. Regardez, regardez cette synchronicité des guides. C'est pour ça que c'est fabuleux. Vous avez Gaïa qui vous dit, ça y est, vous passez de l'ombre à la lumière. Pour passer de l'ombre à la lumière, je recouvre avec la tour, l'arcade majeure de la tour. C'est-à-dire que je recouvre avec... Il y a quelque chose qui va chambouler votre vie pour aller vers quelque chose de force et de merveilleux. Il y a quelque chose... Oh là là ! Mais vous avez Jupiter en vous, et ça se sent... Vous savez que ce tarot est un tarot très particulier qui vous montre... qui vous montre deux cartes très particulières et sur ces 80 cartes, du coup, vous en sortez une des deux qui sont... qui est exceptionnelle. C'est-à-dire la carte de l'infini. C'est-à-dire que vous avez le champ de tous les possibles, amis béliers. C'est vraiment fantastique. Votre jeu ici est absolument fantastique. Vous avez une puissance énergétique dont il faut impérativement profiter ici. Quelle est la conclusion pour vous ici ? Ange terrestre. Vous avez la carte numéro 54. Vous arrivez... Regardez. Vous sortez. On est toujours sur la même couleur. Vous sortez vers de l'ombre et regardez. Vous voyez apparaître ici le soleil et la lumière. C'est comme si vous sortez d'un trou noir, amis béliers, et que cette vague énergétique, il faut vraiment, vraiment en profiter. On verra ce que ça donne sur le plan sentimental. Mais en tout cas, sur le plan général, là, vous avez vraiment la force. C'est avec vous, j'ai envie de dire. Ça serait vraiment le thème de votre vidéo. Voilà ce que je peux dire sur cette vague énergétique pour vous bélier. Écoutez, on se retrouve, j'espère, rapidement pour profiter de cette vague pour que je vous fasse un petit topo aussi sur le plan sentimental. À bientôt. Donc, j'enchaîne. J'enchaîne avec les taureaux. Je fais dans l'ordre. Pour cette fois-ci, on va programmer les guides pour vous, amis taureaux. Taureaux. S'il vous plaît, mes guides. pour les taureaux. Taureaux. Allez, c'est parti pour vous, les amis. Quelle est votre énergie, votre vague énergétique du moment ? Celle-ci me dit-on. Allez. Vous avez Otila. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Alors, Otila, vous avez une chance inouïe, amis taureaux, parce que Otila a la particularité d'apporté d'apporter l'abondance, d'apporter la richesse, d'apporter le bien-être. Vous voyez qu'ici, on a une richesse qui monte, qui monte, qui monte. et donc, c'est vraiment la carte de l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance, effectivement, matérielle et financière, mais ça peut être une autre forme d'abondance psychologique ou émotionnelle, ou bon, bref, artistique, vous avez toute forme d'abondance. Mais c'est votre vague énergétique pour vous. En ce moment, on va bien sûr demander à cette très chère de Gaïa de donner ce tempo. Gaïa, s'il te plaît, pour nos taureaux, sois aussi sympa que pour les béliers. C'était absolument exceptionnel. Allez, Gaïa, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va avec Othila, s'il te plaît, Gaïa ? L'abondance, en quoi ? Peux-tu éclairer ça ? Énergie centrale. Associé. Plus vers là. Et accompagnatrice de cette fin de vague. Alors, avec cet Othila, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un 4, 4 de feu. Le 4 de feu, vous voyez, vous avez une cible, vous avez une envie, vous avez une détermination pour accompagner ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie. Vous avez envie d'atteindre ces étoiles. Donc, l'envie est là, la puissance est là. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vous parlais d'envie, c'est vraiment la carte, l'envie, la puissance. Vous avez un nouveau démarrage psychologique et intellectuel avec cet as d'air où vous avez votre chakra ici de la gorge qui ne demande qu'à communiquer, même si on a un mercure en rétrogradation. Vous avez envie. Il y a l'envie ici. Ces deux cartes disent la même chose. Là, elle dit sur le plan psychologique, intellectuel, moral. Et là, elle le fait dans l'action. Donc, vous avez vraiment l'action pour profiter de cette destinée abondante qui vous est offert. Et regardez, vous avez en carte associée, vous avez le héros. Ça va être intéressant que je demande à mes guides ici savoir si c'est vous qui prenez ce douce de feu et qui prenez cette énergie de feu ou c'est votre autre, quelqu'un qui vous accompagne dans la vie ou qui pourrait venir vous accompagner dans la vie et qui vous donnerait effectivement cette abondance ici que nous propose Othila. On va bien sûr monter les lignes moins que d'habitude. J'en suis désolée. Sinon, la vidéo, elle ne chargera jamais avec les douze signes. Mais on va quand même essayer de préciser ça s'il vous plaît, mes guides. Allez, avec ce superbe jeu. Alors, que nous dit le quantique ? Oui, l'union fait la force. Regardez ce 3 de coupe. On est vraiment sur une union, sur une joie retrouvée entre ensemble. On est sur vraiment une énergie d'ensemble sur le plan psychologique et sur le plan sentimental. Donc, votre héros, a priori, c'est votre autre. Celui qui est ou celui ou celle, bien sûr, vous vous rappelez que les cartes ne sont pas sexuées, mais qui est vers vous, qui viennent vers vous, etc. Il y a une jolie énergie de coupe ici, donc une jolie énergie d'abondance sentimentale, d'abondance émotionnelle. Ici, ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi très bien un bien-être en famille. Donc, on va voir ça. Vous avez le 7 en arcane majeur. Donc, c'est quand même, ça prouve là encore que vous êtes sur une énergie super importante. Donc, dans le 7 ici, c'est le chariot. Donc, ça veut dire que, oui, il vous faut dompter les chevaux, le cheval noir et le cheval blanc pour qu'à l'unisson, vous avanciez vers quelque chose de très puissant, la vague énergétique est puissante ici. Il y a quelque chose de soudain et de rapide qui vient vers vous et vous avez ce très joli 4 de pentacle qui vous prouve que vous allez vers un équilibre, que vous allez vraiment sortir quelque part de cette action ici où vous avez un objectif pour vraiment profiter ici de votre abondance, une abondance que je ressens émotionnelle pour beaucoup d'entre vous mais qui sera peut-être une autre forme d'abondance et de richesse peut-être ici grâce à sa position si vous voulez ces deux cartes associées vous montrent que vous avez un équilibre ici peut-être avec quelqu'un d'un signe de feu un équilibre complet avec ce ce 4 de pentacle qui vous voyez est très très lumineux dans son centre. alors votre énergie ami taureau votre énergie ami taureau je suis très heureuse de vous retrouver je suis contente très très contente au moins ça fait plaisir à une allez très contente de vous retrouver conclusion là-dessus j'essaierai encore une fois comme je l'ai dit au bélier de faire la même chose sur le sentimental bien que je le ressens très émotionnel votre tirage celle-ci regardez comme elle est belle vous avez cette carte l'humilité dévotionnelle ça va très bien avec avec le héros il y a il y a dans cette dans ce tirage une abondance émotionnelle très forte et la dévotion vous savez c'est 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 l'accomplissement et la mutualisation des de l'altruisme du du donner et recevoir c'est c'est on est bien parce que parce que il y a la dévotion on a envie d'être en dévotion lorsque l'autre vous apporte quelque chose et là on voit que donc avec cette carte ici on voit bien effectivement qu'on a une forte émotion d'accomplissement mais qui n'est pas à sens unique et c'est vraiment je le ressens très fortement je ne sais pas si vous le ressentez fortement mais moi je le ressens très fortement d'où cet équilibre et d'où cette très jolie carte ici que vous avez sorti en énergie principale voilà amis taureaux ce que je pouvais vous dire sur cette vague énergétique du moment essayez d'en profiter prenez soin de vous je suis très heureuse de vous retrouver on passe à la suite et j'essaie de vous faire la même chose en émotionnel à bientôt namasté donc après les taureaux les gémeaux j'enchaîne pour profiter toujours le but c'est de profiter de cette vague et de donner à chacun la vague énergétique qui lui correspond allez ma petite pierre et je fais mon rituel pour vous amis gémeaux je suis ravie de retrouver bien sûr allez les gémeaux un mercure en rétrograde qui vous cherche mais justement je fais ces vidéos à ce moment là parce que il y a une jolie vague allez s'il vous plaît mes guides gémeaux celle-ci celle-ci waouh rédo superbe regardez ce cheval conquérant regardez cette cette lumière vers laquelle ce cheval va on a quand je vous dis il y a une vague ici qui vient vers vous qui est qui est vraiment vraiment intéressante pour tous d'où l'intérêt de faire ses guidances au moment où les énergies sont sont fortes alors raïdo ou raïdo enfin c'est comme comme voilà c'est la confiance vous reprenez confiance les amis vous êtes de nouveau en capacité de de retrouver un chemin fort et puissant et rapide on a le cheval ici au galop qui est conquérant et qui va vers un nouvel objectif ça va être très intéressant de voir bien sûr regardez vous retrouvez Gaïa pour ceux qui connaissent Gaïa Gaïa allez donne nous donne nous ton tempo pour les gémeaux sur cette période Gaïa s'il te plaît vous passez un petit moment un peu compliqué amis gémeaux mais c'est en voie de guérison les amis regardez vous passez un petit moment compliqué Gaïa le C vous êtes encore ici sur un set d'air vous êtes en train seulement de déployer vos ailes vous avez encore les yeux fermés mais vous avez encore votre troisième oeil grand ouvert on voit que vous lâchez prise il y a quelque chose qui tombe qui part et vous vous êtes vous pouvez commencer à déployer vos ailes et vous êtes en train de sortir de la pénombre vous pouvez recommencer à aller vers la lumière c'est exactement l'énergie et la vague énergétique du moment sur lequel il faut profiter vous avez l'arcane majeur numéro 23 de chez Gaïa on est sur une vague énergétique importante je sors beaucoup d'arcane majeur pour tout le monde vous êtes sur l'arcane majeur de l'intégrité c'est à dire que vous allez retrouver votre nudité où vous n'avez pas besoin d'être accompagné de quoi que ce soit pas de fioritures vous n'en avez pas besoin puisque votre intégrité vous habille vous êtes vous allez retrouver un équilibre psychologique et émotionnel très fort waouh voilà ouais regardez le lâcher prise vous allez pouvoir développer il y a quelque chose il y a un mouvement ici extrêmement fort avec Raido et donc c'est une vague énergétique c'est vraiment en plus vous sortez vous sortez le rue qui est vraiment qui correspond vraiment à la vague énergétique de la nouvelle lune du 30 et donc on voit bien ça va vous permettre ici de retrouver un mental lumineux vous sortez vraiment d'une sombritude et regardez vous me sortez une les trois dernières les deux arcades majeurs chez Gaïa qui vous qui vous montrent une plénitude vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant de beaucoup plus bienveillant et ça va vous permettre de remettre en marche la machine qui était un petit peu essoufflée avec cette rétrogradation en mercure alors comme les autres je ne vais pas pouvoir trop monter les lignes malheureusement j'ai arrêté les guidances parce que je n'y arrive pas donc je vais essayer de remettre tout ça tout ça en mouvement voilà avec les énergies toujours avec les énergies voilà je ne sais pas bien faire autrement allez sur cette guérison là on est au 7 on est au 7 quasiment gagné ça c'est magnifique vous retrouvez votre intégrité vous vous retrouvez vous vous aimez de nouveau et regardez vous avez une zénitude attitude là non on ne me dit pas celle là alors est-ce qu'on peut me guider sur laquelle c'était quand même bien celle là ils sont coquins ces guides allez joli tirage pour vous les gémeaux vous sortez de quelque chose de pas joli joli et regardez c'est confirmé cette ligne là elle vous confirme on est sur un oeuf de pentacle elle vous confirme que cette sur le plan émotionnel psychologique et tout vous lâchez prise il y a un retour vers la lumière les yeux sont pas encore bien ouverts mais vous avez votre troisième oeuf donc vous allez prendre conscience des choses vous avez une vague énergétique qui est très puissante vraiment qui vous booste qui vous booste vers un oeuf de pentacle c'est à dire que vous êtes encore seul à comprendre qu'il faut profiter de ce que vous avez mais vous voyez on a on a regardez je sais pas je vais me rapprocher regardez cette main là d'où sort d'où jahit un feu de concrétisation une main une main qui peut accueillir et donner en même temps sur le sur ah oui bah vous aussi vous aussi bah oui forcément je la sors celle là la vague est puissante la vague est puissante vous avez un chamboulement qui arrive donc vous êtes sur la tour il y a quelque chose de 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 vraiment si je vous la met à l'endroit ce serait mieux il y a quelque chose de vraiment incongru me dit-on extraordinaire dans le sens extraordinaire hors de l'ordinaire qui vient qui vient ici et qui va vous permettre de retrouver votre intégrité c'est pour ça qu'on a le cheval au galop il y a quelque chose de puissant et de rapide qui arrive et donc du coup une zénitude retrouvée et vous aussi c'est incroyable je sors beaucoup beaucoup les mêmes cartes alors je les tire devant vous je bats les cartes je ressors le 4 de pentacle qui est vraiment l'équilibre on est sur quasiment une même regardez assis sur un équilibre sur les colons de la paix on est assis on est équilibré on retrouve une zénitude ici et on va pouvoir profiter de ce qu'on nous donne et de ce que l'on donne c'est vraiment cette carte en plus dans ce tarot là c'est vraiment on est altruiste les gémeaux vous êtes altruiste de nature mais là elle vous dit vous allez recevoir aussi et vous allez pouvoir retrouver un équilibre là on est sur une carte formidable d'équilibre là formidable d'équilibre équilibre équilibre et là une action extrêmement vive et donc votre carte centrale ici qui est encore un peu morose elle va complètement se transformer grosse 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 transformation pour vous je suis contente on arrive on arrive à la fin de en tout cas alors pas à la fin parce que vous savez que les énergies vont et viennent mais en tout cas on est sur une énergie phénoménale ici pour vous très très chante ça sera celle-ci splendeur divine regardez vous avez le conflit de la vague ici qui se transforme de la vague sombre ici qui se transforme en vague claire vous avez le sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux vous avez une vague énergétique qui est extrêmement forte amie Gémeaux pour cette période voilà j'espère que j'aurai un petit peu réchauffé votre coeur parce qu'il y a une jolie chose ici essayez de méditer là-dessus c'est très très sensible pour vous vraiment vraiment très joli prenez soin de vous j'essaie de faire la même chose et profiter de ces énergies hautes pour vous faire une guidance sentimentale prenez soin de vous tout de suite namasté je poursuis je ne m'arrête pas parce que je veux que tout le monde profite de l'énergie ambiante c'est pour ça que je fais des vidéos courtes j'essaierai d'en faire plus mais au moins que tout le monde profite de ces vagues énergétiques donc après le Gémeaux le cancer allez rituel cancer s'il vous plaît mes guides cancer s'il vous plaît mes guides cancer alors cette nouvelle lune cette superbe vague énergétique là pour les cancers vous pouvez m'aider s'il vous plaît celle-ci les deux il hésite il hésite le guide oh wow regardez d'agaz je vous laisse admirer le papillon qui s'envole la lumière qui jaillit c'est la dernière c'est le dernier rune c'est vraiment le vous avez l'apothéose je ne vais pas d'agaz c'est le dernier voilà c'est l'ultime c'est là il danse de joie la chenille s'est transformée en papillon il y a la lumière il y a une très 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 jolie vague énergétique pour vous amis cancers on va essayer bien sûr de préciser tout ça avec Gaïa je suis très heureuse de vous retrouver et visiblement ce qu'elle sort elle est très très heureuse de vous retrouver également c'est super allez la vague énergétique du moment profitons-en profitons-en vous savez que l'énergie est fluide et que allez un petit peu de méditation se recentrer et profiter pour que les guides qui sont là vous protègent et vous amènent vers votre belle et votre bonne destinée ne pas faire d'erreur j'avais envie de celle-là mais ils m'ont dit non ça sera celle-là ah oui ils ne veulent toujours pas bon voilà pour vous Gaïa allez arcane majeure deux de pentacle vous avez besoin effectivement d'une aide et l'énergie elle est là parce que vous êtes encore en train de vous êtes encore dans le deux deux de terre vous savez pas si vous sortez de votre forêt ou pas je sors je sors pas je sors je sors pas le deux de pentacle c'est le choix regardez Gaïa vous dit il y a un abcès à crever ici vous avez fait l'effort vous êtes au 8 d'air l'effort regardez je ne sais pas si vous le voyez bien vous avez un réalignement des chakras ici vous avez vraiment quelque chose de très lumineux vous lâchez prise sur quelque chose il faut véritablement que vous lâchiez prise sur un autre point et on voit bien ici cette dualité c'est formidable de retrouver Gaïa aussi pertinente elle est très très pertinente là sur cette énergie là parce que en fait on est à peu près sur des mêmes cartes ici c'est à dire que je jongle je lâche prise il faut vraiment que je lâche prise et que je crève un abcès ici donc il y en a un mais il en reste encore un il y a une lutte encore ici à faire pour vraiment profiter de partir comme un papillon et regardez quand je vous dis il y a quelque chose à faire oui et on va vous aider Gaïa vous sort cet arcane majeur de mort et de renaissance regardez vous quittez le sombre pour aller vers quelque chose de pouf tellement lumineux vous quittez le sombre pour aller vers quelque chose vous vous envolez tel un papillon dans le ciel une fois que vous aurez lâché ce deuxième poignard lâcher prise il y a quelque chose de grosse transformation pour vous qui arrive je suis super contente et c'est super synchro comme d'habitude merci mes guides très très heureuse de vous retrouver mes amis allez j'essaierai de faire la même chose de profiter de cette vague énergétique et de vous le faire vous faire la même chose sur les sentiments et pourquoi pas la vie sociale si je peux mais je ne m'engage pas trop je ne m'engage pas trop parce que voilà il y a des choses que je ne maîtrise pas dans ma vie comme la santé allez on y va on recouvre je ne peux pas monter autant les lignes on me dit que c'est celle-là ok alors est-ce que ça sera plus vers ce coin-là non ok là il ne veut pas du tout de ce coin-là d'accord allez on y va joli dos de bec allez je ne l'ai pas fait pour les autres je ne le fais pas pour vous regardez on est synchro vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux sur le plan sentimental ça serait bien que je trouve le temps de vous faire les sentiments effectivement pour beaucoup d'entre vous on voit que l'émotion l'émotion est très forte ici vous quittez quelque chose arcane majeur numéro 8 vous avez quand même des cartes extrêmement fortes et l'arcane majeur numéro 8 regardez c'est la force la puissance on retrouve on retrouve le sigle de l'infinie qu'on retrouve sur les cartes du tarot normal de la force vous êtes mais c'est un tarot particulier regardez il y a une vraie puissance ici de force pour écarter écarter ce qui est sombre on est vraiment synchro lâchez votre dernier dernier poignard laissez tomber lâchez prise résilience me dit-on et oui regardez mais quel tirage quel tirage je suis contente d'avoir attendu cette vague là regardez vous avez le monde qui est encerclé d'un arc-en-ciel arcane majeur bien sûr du monde sur l'arcane majeur de Gaïa qui est la transformation waouh et bien écoutez les amis j'en ai des frissons vous avez quelque chose qui se transforme sur cette vague énergétique prenez le temps de vous poser prenez le temps de méditer pour que vraiment les guides viennent vous vous aider à trouver cette cette voie là c'est ça s'envoler prendre la décision de s'envoler et donc de partir vers quelque chose de lumineux superbe merci mes guides je voulais remercier parce que là ils sont là ils sont formidables pour vous les cancers et vous avez quoi explosion de lumière je crois que ça se passe de commentaire les amis waouh superbe j'espère que je vous aurais un petit peu fait plaisir et guidé sur cette vague énergétique vous savez qu'elle ne dure pas après ce sont des intemporels donc si vous tombez par hasard sur cette cette vidéo c'est peut-être que c'est le moment aussi pour vous prenez soin de vous on essaie de se retrouver plus régulièrement promis et en tout cas que je vous fasse pour cette vague énergétique quelque chose de sentimentale tout au moins à très vite namasté allez j'enchaîne je veux profiter des vagues énergétiques de cette vague énergétique pour tous les signes je viens de faire les cancers donc nous continuons sur les lions un lion allez vous voyez vous aussi mon rituel que vous ne voyez pas d'habitude pour appeler les guides lion s'il vous plaît sur cette vague énergétique forte s'il vous plaît s'il vous plaît les guides à lion alors votre énergie Isa mais que vous avez de la chance 5 millions mais oui vous avez on a un trio Jupiter Bélier Lion Sagittaire sur les signes de feu il faut en profiter Isa bah que dire sur Isa Isa c'est vraiment le 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 russe enfin la rune qu'il faut qu'il faut avoir aussi j'ai envie de dire enfin il y en a 2-3 mais Isa vous voyez que c'est la force d'une protection qui empêche ici le noir de prendre place c'est une je sais pas si vous voyez ce tourbillon Isa elle protège elle protège bah de tout c'est un petit peu la force de Jupiter on est vraiment ici les signes de feu on est vraiment protégé par Jupiter on a la force de Jupiter et Isa est en train de vous dire la même chose il y a une force tranquille qui vous protège entre guillemets de la sombritude ici alors je suis très heureuse de vous retrouver les lions après ces quelques mois d'absence comme je l'ai dit dans ma vidéo introductive je veux profiter des énergies parce que je ne sais pas faire autrement et qu'il y en a qui savent très bien faire autrement donc je leur laisse et Gaïa est très contente de reprendre contact avec vous elle fait des super guidances alors est-ce que ça va être aussi pour vous à l'union s'il te plaît Gaïa le tempo des guidances sur cette grosse grosse énergie là j'essaierai de faire la même chose en sentimentale et peut-être en professionnel mais je ne promets plus rien puisque je ne suis pas toujours maître de tout allez on me dit que ça sera celle-là là c'est très fort et là pas du tout donc je reviens là là ça n'est plus oh ils sont coquins ces guides ah ouais c'est bien là ok donc pour ceux avec qui je suis en connexion superbe 8 de terre regardez c'est l'abondance c'est l'abondance regardez tout ce fruit du travail bien accompli on est au 8 on est pratiquement arrivé au bout de l'apothéose j'ai envie de dire il nous reste plus que 2 2 numéros pour avoir l'apothéose dans l'abondance c'est vraiment une carte d'abondance ça se voit la nature est est vraiment magique et donc vous êtes protégé pour continuer votre ascension c'est le message que l'on me donne ici et oui regardez vous êtes là encore sur un 8 un 8 de dos regardez ce 3e oeil extrêmement grand ouvert vous avez un auréole vous avez ces dauphins qui sautent de joie vous êtes dans la lumière regardez vous ouvrez les paumes de la main pour accueillir une énergie vous avez un alignement des chakras formidable vous êtes là vous pouvez accueillir cette abondance là sur cette énergie centrale et vous sortez un 7 quand je vous disais que vous avez fait le travail d'alignement il est là regardez ce travail d'alignement vous êtes en pleine dignitude vous êtes en 7 de terre regardez les fruits qui commencent à sortir 7 8 vous êtes arrivé probablement à la fin d'un cycle pour vous dans l'abondance vous allez maturer une réussite et cette réussite est complètement protégée je ne peux pas monter autant les lignes que je le voudrais j'en suis vraiment désolée mais je veux que tout le monde ait sa guidance énergétique elle est forte que vous puissiez savoir vers quoi vous devez travailler et donc là vous devez travailler sur l'accueil l'accueil de ce qui est possible pour vous et oui encore un 9 8 ou 9 vous êtes vous êtes aux portes aux portes du succès magistral à Mignon Jupiter est là jusqu'à octobre profitons profitons là c'est tout froid allez ça se réchauffe non superbe de deck vous avez c'est un arcane c'est un tarot particulier qui a deux cartes particulières et vous me sortez une des deux cartes particulières qui est l'infini possibilité avec ce cycle infiniste une carte particulière qui vous montre que vous avez le champ de tous les possibles et oui vous êtes super protégé il faut profiter c'est une période d'abondance c'est une période où regardez vous me ressortez l'arcane majeur de la force avec ce cycle de l'infini ici où on voit que vous poussez le noir et que vous êtes très très puissant regardez on a exactement cette ligne de puissance et d'abondance en ligne centrale qui est absolument magnifique vous avez la volonté avec ce cavalier d'épée mais pas seulement il y a quelque chose vous savez que le cavalier d'épée il a forte forte volonté mais c'est aussi celui qui qui annonce un nouveau message vous pouvez accueillir ce nouveau message il y a quelque chose de fort de puissant de nouveau qui arrive vers vous de rapide aussi et non content d'avoir le cavalier vous avez le valet d'épée l'association des deux elle est extraordinaire avec la force au milieu ça veut dire que oui vous avez une force mentale extrêmement forte donnée particulièrement par Jupiter et aussi du coup Isa mais vous avez aussi probablement quelque chose de neuf c'est aussi le messager cavalier et valet c'est nouveau nouveau message nouvelle nouvelle énergie on est vraiment sur une nouvelle énergie il va falloir profiter de ça et vous avez une infinie force ici et une infinie protection pour continuer à reconstituer une abondance alors évidemment ici on est sur une abondance terre mais vous savez que bon voilà Gaïa elle est beaucoup plus large que ça pour ça qu'on parle de la terre donc vous pouvez essayer aujourd'hui de commencer à récolter avec cet alignement que vous avez vous avez réalisé vous pouvez commencer à récolter toute la tâche toute la tâche que vous avez fait mais aussi il y a quelque chose de l'ordre de la destinée ici qui vous propose probablement quelque chose d'abondance j'essaierai effectivement de voir sur les énergies si je peux sur les énergies d'émotion pour vous pour tous les signes sur cette vague énergétique qui est extrêmement puissante en tout cas c'est un tirage plein d'optimisme un million beau tirage waouh et oui carte numéro 19 en numérologie vous êtes à 10 donc fin d'un cycle et 1 plus 0 un nouveau cycle il y a quelque chose de flamboyant je sais que c'est tourbillon le tourbillon feu on est en plein jupitérien on est en plein dans votre énergie il y a un tourbillon de lumière de force de puissance il y a une vague énergétique pour vous qui est extrêmement forte il y a quelque chose ici qui arrive vers vous dont il va falloir que vous profitiez et vous avez une super protection pour vous c'est un très très joli tirage à million profitez posez-vous essayez d'accueillir de voir ce que vous pouvez accueillir parce que c'est magnifique c'est très puissant je le ressens vraiment très fortement c'est vrai que j'ai Vénus en lion et je sens que que c'est vraiment regardez c'est un tourbillon de puissance regardez votre ligne là c'est magique voilà ce que je peux vous voulez vous dire ce plan général au niveau de cette énergie du moment j'essaie de vous faire au moins au moins le sentimental je ne promets rien je ne veux plus promettre allez portez-vous bien surtout la santé la santé la santé à très vite allez je profite de cette vague pour tout le monde je viens de faire les lions et on va faire comme les autres le rituel du coup vous voyez mon petit rituel que vous ne voyez pas d'habitude c'est pas mal aussi allez après les lions amis vierges je suis très heureuse de vous retrouver on va appeler les guides pour vous sur cette vague énergétique qui est très très forte allez vierges s'il vous plaît les guides alors petite guidance pour tous vague énergétique là extrêmement forte de quoi vous devez profiter les amis j'essaierai de faire la même chose en émotionnel mais je promets plus rien puisque je ne suis pas maître de tout allez vague énergétique extrêmement puissante j'ai des tirages incroyables alors pour les vierges je me guide alors votre puissance à vous c'est éloise regardez et je vous parlais votre puissance à vous c'est éloise je crois qu'elle se passe de commentaire vous êtes vous aussi dans une vague énergétique d'une puissance incroyable c'est sublime c'est tout simplement magnifique regardez éloise c'est la transformation regardez la mort forcément on doit passer par la fin de quelque chose pour renaître autrement quand je vous dis que voilà il y a une forte énergie je crois que là c'est difficile de faire mieux amis vierges il y a grosse 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 vague de transformation pour vous on va bien sûr Gaïa est ravie aussi de vous retrouver on va essayer de voir ce qu'elle nous dit pour préciser un petit peu tout ça je ne vais pas pouvoir sur une vidéo pour tous monter les lignes comme je le voudrais mais Gaïa est puissante vous le savez pour ceux qui sont là et merci encore c'est beaucoup plus puissant là on va prendre là allez alors pour vous amis vierges heureuse encore de vous retrouver waouh très joli 4 de l'équilibre carte 4 pardon 4 d'air regardez vous avez mis du temps mais vous êtes en phase d'équilibrer tous les éléments les 4 éléments de votre vie vous êtes en train de réaligner vos chakras d'ouvrir grand votre oeil vous êtes encore un peu dans le sombre ici on a encore c'est pas une carte super lumineuse mais qui est en voie de devenir lumineuse donc oui qui est en voie de devenir lumineuse parce que il y a quelque chose qui va se passer ici pour vous et donc qui va forcément vous avez mis du temps mais il y a quelque chose qui va se libérer qui va s'allumer vous aussi j'ai envie de dire c'est incroyable attendez qu'est-ce qu'il a sorti celle-là le héros signe de feu vous avez le 12 vous avez le 12 de feu qui est le héros alors est-ce que c'est vous qui prenez cette carte du héros ou alors est-ce que c'est une personne à côté qui vient à vous pour vraiment jouer les héros vous sortir de la de la pénombre ici et puis de renaître un petit peu vous êtes en cours de renaissance ici et oui Gaïa est en train de vous dire que vous êtes vraiment arrivé au neuf de terre c'est-à-dire que le travail est en train de faire j'adore cette carte je vais vous l'approcher parce que je ne sais pas si vous voyez bien regardez vous savez que la fleur de lotus elle naît dans la boue dans quelque chose de pas très joli donc là ce n'est pas la fleur de lotus c'est un papillon mais vous voyez que dans la coupe qui commence à devenir pleine il y a un papillon qui s'envole c'est exactement ce que dit Eloise dans les runes c'est-à-dire que c'est vraiment il y a comme un éclair ici qui va couper qui va couper cet obstacle là pour vous amener vers laisser quelque chose de mauvais et néfaste pour vous pour vraiment pour que vous continuiez votre chemin et donc que vous puissiez effectivement trouver votre envol et ça c'est après effectivement une phase de maturation de votre équilibre intérieur ici et est-ce que c'est une tierce énergie on va demander au guide est-ce que c'est quelqu'un qui est le héros ou vous allez être votre propre héros ce qui est possible aussi ami vierge alors ce rééquilibrage ici nécessaire réalignement des chakras pour accueillir une nouveauté qui est ce héros s'il vous plaît mes guides pour nos amis les vierges ça situe toujours au même endroit la force là allez oui il y a quelque chose de vraiment nouveau d'autres decks je ne l'ai pas montré aux autres mais bon là il est super synchro ouais vous sortez le fou nouveau départ voilà il y a quelque chose il y a une transforme grosse transformation pour vous amis vierges et alors attendez qui est il faut que je retrouve je ne sais plus parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la même association ici et donc ça a répandu au fait que le héros c'était votre autre alors si vous n'avez pas votre autre ça peut être l'amitié puisque le 3 de coupe résume aussi l'amitié encore une fois je vais essayer de vous faire le sentimental donc ça peut être effectivement une association d'amitié quelqu'un qui vient à votre aide en toute amitié mais ça peut être votre autre donc la personne qui partage votre vie qui vient faire une grosse transformation dans votre vie ou ça peut être quelqu'un de nouveau qui effectivement arrive et permet de faire cette grosse transformation et permet au papillon de s'envoler vers quelque chose de très fort et de très lumineux alors vous aussi incroyable c'est un tarot particulier que j'aime vraiment particulièrement parce qu'il y a 80 cartes dont 2 qui sont exceptionnelles c'est à dire qu'il n'y a aucun tarot qui ne l'est fait à part ce tarot là et vous me la sortez aussi vous vous rendez compte vous me sortez la carte de l'infini du champ de tous les possibles il y a quelqu'un ici qui vient vous offrir le champ de tous les possibles qui vient vraiment la vague énergétique elle est extrêmement puissante vraiment puissante elle est magnifique cette carte vous avez tout est possible tout est possible avec cette force ici aussi des lois qui est très puissant très fort on voit qu'il y a une association ici qui est magique qui va vous permettre et vous attendez ça pour certains bien sûr vous ne vivrez pas tous la même chose mais vous attendez un rééquilibrage vraiment fort troisième oeil commence à percevoir ça la lumière qui rejaillit une association qui vous amène de l'abondance alors dans quel domaine dans le domaine amoureux visiblement vous avez visiblement alors le roi de coupe c'est celui qui est bienveillant qui est altruiste alors à moins que ce soit aussi vous et c'est possible puisque tous les vierges ne vont pas vivre la même chose vous avez enfin de la bienveillance vis-à-vis de vous parce qu'on sait que les vierges vous êtes vraiment pugnaces vous êtes tatillon vous êtes dur avec vous-même et avec les autres peut-être que c'est vous aussi vous allez avoir un regard différent sur vous et vous allez être votre propre héros mais pour d'autres je le ressens vraiment très fortement il y a vraiment quelque chose d'une puissance remarquable ici qui arrive qui est absolument phénoménale alors vierges s'il vous plaît mes guides alors vous c'est ah ben vague cosmique ça peut pas mieux tomber regardez vous avez une vague sombre qui va vous amener vers quelque chose de très lumineux 60 6 plus 0 6 vous êtes on est en année 6 c'est votre ami votre année visiblement les amis vierges année d'une réussite vous changez votre vague énergétique c'est un petit peu ce que dit cette carte vous vous transformez tel le serpent il y a quelque chose de magique qui arrive vers vous encore une fois pour certains probablement sur le plan sentimental on a quand même pas mal de coupes et ce héros peut-être signe de feu à vos côtés voilà j'essaie de faire au mieux pour vous aider en tout cas profiter de cet réalignement profiter de cette grosse transformation il y a quelque chose il y a une vague énergétique forte d'où voilà mon envie de faire ces guidances quand les vagues sont là allez bah écoutez prenez soin de vous namasté on se retrouve très vite vierge c'est fait je profite des vagues c'est pour ça que j'enchaîne et c'est pour ça malheureusement que je ne peux pas monter les lignes autant que je le voudrais vous voyez mon petit rituel pour appeler vos guides allez amis du signe de la balance allez mes chères balances vraiment mes très chères balances vous ne savez pas à quel point je pense que ça se ressent quand même dans mes allez mes balances waouh on va faire comme les autres pas de jaloux mais mes énergies très fortes allez on va appeler les guides pour vous les balances balance s'il vous plaît mes guides aidez-moi voilà celle-ci vous avez une guise regardez ce château fort une protection divine une lumière forte alors une guise a cette particularité de protéger certes mais pas que une guise c'est aussi un épanouissement simple c'est à dire que vous voyez qu'il n'y a rien il n'y a pas de fioriture il n'y a pas de il n'y a pas de choses inutiles c'est comme si vous étiez arrivé à un stade de votre vie où là où vous êtes vous êtes bien j'ai envie de dire que ingus c'est la c'est l'abondance simple c'est c'est retrouver une vie différente dans sans fioriture avec avec une une protection c'est quelque chose de différent ingus d'ailleurs c'est une des dernières cartes c'est un des dernières runes et c'est voilà c'est la fin d'un long travail il a fallu travailler longtemps pour avoir cette forteresse et la forteresse elle est trop grande parce que finalement on se contente de peu mais c'est quelque chose qui est sans nuage qui est différent de ce qu'on a vécu qui est au milieu de nulle part c'est le nulle part mais où on est bien allez Gaïa est ravie et moi aussi vous ne savez pas à quel point de vous retrouver cette vague énergétique pour tous je voulais faire cette vidéo pour tous c'était important la vague est tellement forte et Gaïa bien sûr elle est phénoménale je la retrouve en grande grande forme allez Gaïa s'il te plaît pour nos balances alors cette simplicité c'est comme on me dit c'est un achèvement voilà vous êtes arrivé là où il fallait arriver où tout est où tout est simple il n'y a plus d'énergie besoin de l'énergie il n'y a plus vous êtes à bon port dans une simplicité qui vous convient parfaitement par contre c'est une évidence voilà quelque chose d'évident et la vague est forte la dualité de feu il y a encore Gaïa vous dit qu'il y a peut-être encore un tronçon à faire donc il y a encore un choix il y a encore une opposition pour passer du sombre à la lumière il y a encore voilà une petite opposition mais regardez elle est vraiment petite je la ressens très petite on est au bout là on est une duse vraiment on est vers la simplicité on est arrivé là où il fallait arriver pour commencer quelque chose de tout à fait neuf et de tout à fait lumineux Gaïa ne se trompe pas encore une petite confusion mais je la ressens vraiment 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 pas regardez regardez elle est incroyable cette Gaïa elle dit voilà on est sacro voilà une duse et là on va arriver à bon port il y a encore un petit passage à faire ici mais regardez ce petit passage qu'est-ce qui vaut le coup vous avez la dernière arcane majeure de Gaïa qui sort et la première arcane majeure qui sort on a les deux antipodes on finit un cycle avec une zénitude on a regardez ce coeur ça y est on est arrivé quand je vous disais c'est vraiment elle est extrêmement puissante cette carte aussi on est arrivé vraiment là où il fallait arriver donc on peut on peut être zen on peut terminer ce cycle et on peut en rouvrir un tout neuf et plein de lumière waouh petite confusion petite franchement elle est très faible il y a un passage là mais on y est regardez ce ce triangle magnifique malheureusement voilà pour que tout le monde ait sa guidance le jour le moment où j'ai la vague pour vous dire un maximum de choses je ne peux pas monter les lignes comme d'habitude j'espère que vous me pardonnerez pour que la vidéo soit téléchargeable mais c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau et on y est on y est j'essaie de les prendre là où elles sont les plus fortes ouais regardez votre de deck la mort transformation super synchro tout ça merci 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 mes guides que c'est beau et oui vous me sortez regardez l'arcane majeur numéro 20 vague énergétique ultra puissante les amis les amis balance vous avez l'arcane du jugement le jugement c'est le passage des morts à une autre vie on a sorti la mort il y a voilà il y a une transformation fin d'un épisode nouvel épisode petite confusion là en centre mais vraiment pas très grosse voilà quelque chose un messager voilà le le cavalier d'épée et une volonté aussi d'avoir il y a il y a deux interprétations sur ces deux cartes il y a la volonté effectivement psychologique de vouloir commencer autre chose et aussi il y a la nouvelle vague énergétique aussi qui peut être aussi interprétée avec cette carte quelque chose de nouveau qui vient à vous et encore une arcane majeure c'est un festival pour vous les amis avec les amoureux où on retrouve effectivement ce choix mais petite confusion mais je ne ressens pas ça très fort il y a un choix voilà un choix de transformation et de passage me dit-on un passage à autre chose pour cette plénitude simple et cette nouvelle lumière très très joli tirage profitez-vous posez-vous un peu comme ça essayez de capter cette énergie de transformation appelez vos guides faites bah voilà essayez de ressentir cette transformation pour pouvoir profiter de cette vague qui est qui est vraiment exceptionnelle et forte alors pour vous les balances quelle carte ça sera celle-ci regardez laissez-vous guider je ne peux pas dire mieux c'est compliqué laissez-vous guider par le féminin alors ça ne veut pas dire que ça ne s'adresse pas aux hommes ça veut simplement dire qu'il faut que vous laissiez la part à votre sensibilité de jaillir et de vous accompagner dans cette nouvelle lumière c'est un très joli message pour vous amie balance je suis très heureuse il y a un passage qui se fait vers quelque chose d'abondant mais d'abondant dans une simplicité de lumière vraiment on n'est pas dans l'abondance c'est pas la carte de l'abondance matérielle etc non c'est on est bien où on est avec ce qu'on a c'est une satisfaction c'est presque le nirvana c'est le saint graal de pouvoir avoir cette carte c'est ce qu'on a va donc tout va c'est génial j'espère vous avoir aidé j'espère pouvoir faire aussi les énergies sentimentales et peut-être sociales je promets rien parce que c'est compliqué mais voilà j'espère vous avoir aidé prenez soin de vous namasté à très vite alors après les balances nos amis les scorpions donc comme ça vous voyez aussi mon petit rituel pour appeler les guides pour vous chaque fois que vous ne voyez pas d'habitude en préparation allez mes guides s'il vous plaît vague énergétique qu'est-ce qu'elle réserve à nos amis cette très grosse vague énergétique qu'est-ce qu'elle réserve à nos amis scorpions s'il vous plaît mes guides scorpions grosse 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 vague énergétique c'est pour ça que je vous fais cette vidéo et je suis très heureuse de reprendre les cartes pour vous en tout cas je suis heureuse au moins il y a une heureuse dans l'eau je suis très très contente la vague est très puissante et regardez quand je vous dis qu'elle est très puissante vous me sortez tiwaz regardez une caravel qui reste stable avec la regardez la flèche qui monte vers une élévation qui bondit dans les océans et qui arrive à bon port vous êtes tiwaz c'est la force donc on est sur quand même une vague énergétique jupitérienne en ce moment il faut en profiter vous avez cette puissance puissante caravel qui affronte une vague une vague énergétique puissante mais qui permet ici et c'est ce que dit tiwaz une élévation et c'est vraiment la grande force de tiwaz donc vous avez la force la force de surfer sur cette très forte vague Gaïa est super en forme elle est contente de vous retrouver également vous savez qu'elle donne le tempo pour ceux qui me suivent et encore merci je suis ravie d'être avec vous allez pour nos amis les scorpions s'il te plaît Gaïa donne moi en quoi consiste cette grosse vague énergétique ici pour les scorpions on peut pas être plus synchro avec la vague ici du moment alors non là c'est pas fort du tout ah ouais là c'est bien là c'est bien allez celle-ci non là ça va pas merci les guides Gaïa alors votre vague énergie ah vous aussi qui est-ce qui je sors la vague elle est puissante pour tout le monde donc je sors les mêmes cartes je sors souvent les mêmes cartes et donc vous avez ce 8 d'air et vous voyez qu'il y a un premier travail qui a été fait vous avez un lâcher prise et vous avez percé un premier abcès pardon je vais y arriver regardez vous êtes en train de pouvoir déployer à nouveau vos ailes vous avez réussi à réaligner vos chakras vous avez la lumière ici qui arrive il y a encore un lâcher prise à faire il y a encore une lutte à faire voilà il y a encore un petit truc qui bloque mais quel travail quel travail quel travail quel vous êtes au bout vous arrivez vers votre élévation ça vient ça vient ça vient et regardez quand je vous dis que ça vient en énergie complémentaire vous sortez Gaïa vous sort l'abondance c'est à dire vous allez vous allez là où il faut aller regardez vous sortez de ce combat pour arriver vers quelque chose de plus lumineux regardez carte de l'abondance aussi 8 vous êtes au 8 8 de terre vous êtes en train de récolter les fruits il vous reste plus que 2 mais ça arrive on est sur une évaluation vous êtes sur la route il y a encore des orages il y a encore quelque chose à lâcher mais vraiment tout le travail a été fait et certains d'entre vous qui vont vraiment pouvoir profiter de ce travail et qui vont vraiment pouvoir accueillir l'abondance de quelle abondance s'agit-il je ne sais pas j'essaierai de faire mais je ne vous promets pas la même chose au niveau de l'énergie sentimentale et affective mais ça peut être toutes sortes d'abondance et sachez que pour les guides l'abondance c'est aussi le bien-être tout simplement quand on a percé ce qu'il fallait percer et qu'on lâche prise comme ce poignard qui va tomber à terre on a encore une lutte là mais le travail est en train de se finir et de se boucler c'est pour ça que Gaïa vous sort l'abondance vous êtes en chemin il y a encore un petit peu de tempête mais vous êtes en chemin et ça vous avez le vent qui n'est pas contre qui vous porte là vers quelque chose une vraie amélioration amie scorpion il y a quelque chose de puissant ici avec l'arcane majeur du chariot il y a un mouvement puissant pour vous et vous aussi c'est incroyable sur les mêmes cartes il y a quelque chose il y a une énergie il y a une volonté déjà ici avec le cavalier d'épée il y a une volonté vraiment de lâcher prise d'avancer et de pouvoir accueillir ce qu'il y a de bon mais il y a quelque chose aussi c'est le messager aussi n'oublions pas que le valet d'épée c'est le messager donc c'est celui qui apporte une nouvelle vague énergétique qui apporte un nouveau message qui apporte quelque chose de nouveau qui est vraiment extrêmement puissant ici dans l'accompagnement il y a encore voilà on ne va pas se cacher mais on est qu'au 5 il y a encore un combat à mener vous avez encore à lâcher prise il faut impérativement tourner ce poignard il faut encore affronter affronter une tempête ici vous êtes solide vous êtes protégé vous allez vers une élévation elle est confirmée ici l'élévation mais il y a encore effectivement un combat à mener mais regardez vous allez avoir une volonté ou une tierce énergie c'est possible avec donc cette reine d'épée avec une vraie volonté de d'aller vers vers l'étoile qui vous est destinée et c'est en marche voilà il y a quelque chose qui est en route il y a une vague qui est positive posez-vous posez-vous pour la sentir pour la ressentir et pour accueillir ici quelque chose de très très chaud de très flamboyant et de magnifique contente vraiment de de pouvoir refaire des guidances allez scorpion mes guides vers quoi vont-ils ces scorpions sur cette vague vous allez vers quelque chose de quand je vous disais c'est compliqué d'avoir d'être négatif sur cette guidance ça va être très très compliqué vous me sortez l'arcane majeur de l'abondance et et cette carte magnifique du 8 pourquoi du 8 parce que 53 5 et 3 8 de cette infinie lumière qui vient à vous il y a encore effectivement un petit travail à faire ici quelques remous à affronter mais il y a quelque chose de très bonne nouvelle pour vous amis scorpions je suis très très heureuse c'est magnifique portez-vous bien j'essaie de faire la même chose pour le sentimental profitez des énergies fortes pour vous délivrer le message des guides à très vite namasté allez pour nos amis sagittaires vous voyez l'arrière du décor et mon petit rituel pour appeler les guides pour vous et pour nous puisque vous savez pour ceux qui me disent que je suis sagittaire allez on se recentre on appelle les guides et on profite de cette énergie haute pour faire des guidances puisque comme je vous l'ai expliqué en introduction je ne sais pas faire autrement je n'y arrive pas il y en a qui arrivent très bien et tant mieux et elles sont super et j'adore et je suis comme vous je les regarde mais moi je propose autre chose parce que mes guides ne me suivent pas sur les calendriers solaires donc voilà allez on va appeler les guides pour vous pour nous pour moi allez mes guides les sagittaires sur cette vague énergétique formidable jupitérienne s'il vous plaît et mes guides quelle est la vague énergétique pour les sagittaires quelle est cette superbe vague énergétique là pour les sagittaires celle-ci alors de quoi vous devez profiter de quoi profitons-nous d'algise regardez ce héros regardez ce héros waouh il lutte il lutte il a l'enclume il a tous les outils pour regarder tous les outils l'enclume la force le pouvoir pour aller vers quelque chose de puissant il est puissant évidemment nous sommes sous la force jupitérienne il y a une grande grande force ici pour profiter d'une transformation et d'une vague énergétique de transformation et vous voyez que derrière les outils on a la lumière on a quelque chose de formidable la fin d'un cycle monstrueusement pénible je peux aussi en témoigner amis sagittaires profitons profitons jupiter est là notre planète allez Gaïa est super contente de vous revoir aussi elle me fait un festival Gaïa elle est géniale comme d'habitude vous me direz pour ceux qui me suivent mais là waouh allez la force là c'est vraiment vraiment la force c'est c'est la puissance c'est l'énergie c'est très jupiterien d'ailleurs regardez c'est la carte de jupiter comme par hasard je sens la carte des sagittaires c'est beau c'est magnifique j'adore merci mes guides force 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 et pouvoir voilà ce que dit cette carte et Gaïa est-ce qu'elle va me préciser c'est pas très puissant là on va aller ouais c'est beaucoup plus puissant là ok et puis voilà allez allez sagittaires content je suis tellement contente de pouvoir faire ça enfin allez waouh arcane majeure on somme sur une période majeure c'est évident on est il y a 24 arcane majeure chez Gaïa et vous sortez en énergie centrale la 23ème on sort la 23ème mais qu'est-ce que c'est la 23ème vous savez que la vie n'est qu'un cycle et regardez le cycle est en train de changer et on se tourne vers quelque chose de très lumineux on est happé par une force lumineuse une force de lumière où on retrouve tous les éléments le pentacle le spirituel la richesse l'abondance d'une façon générale qu'offrent les éléments ici on a la verdure qui revient regardez là il n'y a pas de vie regardez là on a de la verdure c'est une carte magnifique qui présage effectivement d'une grosse grosse force et d'une grosse transformation pour nous et regardez voilà très jolie carte du 7 d'eau encore un peu de grisaille sur le plan émotionnel je vais essayer de faire la même chose mais ça veut dire que je dois profiter du moment pour faire la vague énergétique c'est pour ça que je fais tout en même temps pour que tout le monde profite de cette même vague énergétique tous les 12 signes mais là on voit qu'effectivement il y a une vague énergétique sur le plan émotionnel qui vient c'est à dire qu'après la grisaille c'est exactement la même chose après la grisaille la lumière après la grisaille l'abondance ici les poissons sur le plan affectif et sentimental j'aimerais bien faire la même chose je ne vous promets rien et voilà et voilà Gaïa elle est toujours géniale parce qu'en fait ce que je viens de vous expliquer là elle est en train de le de le synthétiser un phénix voilà qui porte une reine ou un prince ou un roi et vous avez tous les éléments ici qui sont conjointement réunis qui font force et on a l'équilibre parfait regardez on revient à la lumière c'est waouh 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 chouette magnifique je ne vais pas pouvoir malheureusement monter les lignes le temps que je veux sinon la vidéo elle fait 5 heures et c'est pas possible ça ne va jamais se charger mais bon on va essayer de demander à nos guides qui sont vraiment très généreux avec cette vague énergétique pour préciser en quoi cette force on a tous les outils on a Jupiter on a la force avec nous pour vraiment passer de l'ombre à la lumière ce sont des cartes qui disent la même chose phénix qui est renais de ses cendres c'est juste superbe superbe alors que me dit et oui c'est la fin vous quittez nous quittons une situation émotionnelle qui ne nous correspond plus on quitte et on regarde il y a un passage on va vers une lumière c'est exactement la même chose sauf que effectivement ça vaudrait peut-être le coup que je profite de cette vague pour vous faire les guidances émotionnelles parce qu'il y a quelques signes effectivement où on voit que la transformation et la vague énergétique est plutôt émotionnelle alors le phénix qui renaît de ses cendres ça a mis du temps cavalier de pentacle pour ceux qui me suivent vous savez que je ne l'aime pas trop parce qu'il est lent il est lent il est lent il est lent et ça je vous confirme la transformation elle est lente 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 mais là ça y est Jupiter est là on nous pousse la lumière est là et donc regardez dans ce tarot que j'adore qui est vraiment particulier regardez ça y est vous avez les rayons du soleil qui apparaît c'est à dire que il a marché longtemps ce cavalier de pentacle pour nous annoncer une bonne nouvelle ça a été long et regardez on a ce roi de de bâton le roi de bâton c'est la force c'est aussi l'énergie du sagittaire mais pas que c'est c'est la force d'arriver et de de faire ce passage qui est qui est important et donc il y a effectivement quelque chose de de magique ici il y a une grosse force tranquille qui se qui se place on a deux arcanes majeures ici qui sont puissantes on a Jupiter ici on a deux têtes couronnées qui nous poussent à agir posons-nous et laissons les énergies Jupiter nous montrer cette lumière qui vient à nous savoir qui vient à nous quoi vient à nous comment ça vient à nous posons-nous pour profiter de cette belle énergie ici de lumière c'est vraiment la lumière une force tranquille qui vient c'est tranquille mais on l'a attendu tellement longtemps cette renaissance tellement longtemps ouais bah vous aussi nous aussi on sort la vague cosmique je ne sais plus quel signe la sortie c'est ça on a une vague il y a en ce moment c'est pour ça que je voulais faire vraiment cette guidance en ce moment on est à la carte 6 66 plus 06 la réussite réussite de transformer cette vague noire en vague de lumière il y a une belle vague qui très porteuse pour nous conduire vers vers une lumière affective et émotionnelle vraiment importante je vais tout essayer je vous promets pour faire la même chose au niveau sentimental en attendant prenez soin de vous vous savez que la santé c'est important et on se retrouve très vite namasté après les sagittaires les capricornes amis capricornes je suis très heureuse de vous retrouver vous allez donc profiter aussi de cette vague c'est pour ça que je ne coupe pas et que j'enchaîne pour profiter que tout le monde profite de cette vague énergétique donc vous allez voir mon petit rituel pour appeler les guides pour vous chose que vous ne voyez pas d'habitude que je coupe allez s'il vous plaît mes guides pour les capricornes comment peuvent-ils profiter de cette énergie extrêmement puissante du moment s'il vous plaît allez énergie puissante des capricornes capricornes mes guides s'il vous plaît capricornes comment peuvent-ils profiter quel est le message pour eux pour cette vague énergétique celle-ci pour vous amie capricorne j'ai beau regardez j'ai beau ah c'est je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées mais regardez elles parlent d'elles-mêmes vous avez une vague énergétique affective et sentimentale vous avez la coupe devant vous c'est l'amour j'ai beau c'est l'amour voilà c'est la fin d'un cycle 1 10 vous arrivez à la fin d'un cycle et vous avez regardez vous avez une petite porte là lumineuse qui s'ouvre pour recevoir ou donner votre coupe c'est une très jolie carte sentimentale c'est très joli j'essaierai de faire ce que je suis en train de faire sur le plan général pour le sentimental je vous promets rien je promets plus parce que vous savez que c'est compliqué pour moi Gaïa est super contente de vous retrouver elle est exceptionnelle là sur cette vague énergétique c'est pour ça que j'aime bien faire ses guidances quand les guides sont là et quand les vagues sont là allez Gaïa s'il te plaît pour nos amis les capricornes s'il te plaît capricornes allez Gaïa allez quel est le message de cette vague très puissante très puissante je reprends Pierre ouais là c'est bien chaud non là ça va pas ouais elles veulent venir là donc on va rester dans le même coin guidez-moi s'il vous plaît ouais allez alors nos amis les capricornes superbe là c'est l'amour c'est la carte de l'amour je sais pas grosse grosse énergie oh qu'est-ce qu'on est synchro comment voulez-vous que j'aime pas faire mes guidances quand il y a des énergies pareilles vous êtes au neuf de dos pardon et donc vous voyez que voilà il y a la coupe là et ben là c'est pareil il y a la lumière affective qui revient vers vous vous sortez d'une sombrétude ici sur le plan émotionnel et Gaïa vous dit ben regardez il y a une lumière sentimentale pour vous qui arrive qui est alors sentimentale ça peut être bon voilà un rééquilibrage dans une famille l'harmonie mais en tout cas on est sur clairement ici ces deux cartes sont clairement les émotions on va pas se voiler la face et donc ben vous avez bien sûr l'équilibre ciel-terre qui s'est refait c'est à dire que vous reprenez contact avec la terre avec toute l'abondance qu'elle a avec ce once de terre et vous pouvez redescendre parce que ben vous allez recapter les choses importantes que vous offre cette terre et profiter de cette abondance avec le 8 de terre c'est à dire que tout ça va devenir ce qu'on est en train de vous dire ici c'est que vous allez avoir une énergie émotionnelle affective amoureuse ça dépend des gens on ne dit pas tous la même chose amie Capricorne mais vous allez avoir quelque chose de fort sur le plan émotionnel en tout cas qui vient à vous et ça va tout simplement vous remettre quelque chose du baume au coeur certes mais ça va c'est quelque chose qui va être tangible c'est ce qu'on est en train de vous dire avec ces deux cartes qui accompagnent cette émotion c'est que concrètement vous allez le ressentir ça ne va pas être que dans les rêves ça ne va pas être que dans votre tête vous allez réellement pouvoir profiter concrètement des choses puisque cette très belle ligne est entourée de cartes très très concrètes très palpables très pragmatiques c'était un très joli tirage je ne peux malheureusement pas monter les lignes autant parce que la vidéo elle va je ne sais pas combien de temps elle va mettre pour charger déjà là mais bon voilà j'essaierai de reprendre l'évidence en particulière je vais essayer de reprendre un rythme correct mais en tout cas voilà ce que j'ai expliqué dans la dans la vidéo d'introduction que j'ai mis à part parce qu'elle ne téléchargeait pas elle ne va pas pouvoir télécharger avec celle-là elle est trop grande que je n'arrive pas à être sur le calendaire que je suis sur les vagues énergétiques j'y arrive pas je m'en excuse mais je ne sais pas faire il y en a d'autres qui le font très bien donc c'est parfait comme ça vous avez tout vous avez les guidances en fonction du calendrier solaire et les guidances en fonction des des vagues énergétiques c'est bien allez alors sur cette lumière qui vient à vous deux de bâton il y a le feu il y a le feu alors est-ce que ça ne va pas vous impressionner et vous dire oh là là j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas mais si regardez cette ligne c'est du feu c'est du feu de la lumière ne vous posez pas trop de questions les amis et regardez arcane majeure qui sort comme elle est belle regardez comme c'est beau regardez le ciel est en train de se découvrir c'est magnifique superbe étoile votre chemin est parvé d'étoiles et regardez encore arcane majeure l'impératrice il y a la naissance de quelque chose il y a quelque chose qui naît voilà qui arrive vers vous qui naît et ça va être concret et c'est visiblement sur le plan des émotions d'où l'intérêt que je fasse la même chose sur le plan émotionnel mais encore une fois j'essaie j'essaie je promets rien très belle arcane majeure arrêtez arrêtez de jongler allez foncez les amis regardez cette lumière regardez cette belle coupe regardez il y a quelque chose il y a quelque chose qui arrive nouveauté c'est très puissant je le ressens très très puissamment les amis c'est très très beau très très beau allez la conclusion s'il vous plaît mes guides pour nos capricornes et vous aussi il y a un autre signe qui a qui a sorti cette carte c'est la dévotion et oui vous remerciez l'univers vous allez être plein de remerciements par rapport à ce qui vous arrive la dévotion aussi c'est c'est être complètement lié à une énergie mais qui vous la rend bien c'est pas une carte négative du tout on est dévolu à quelque chose mais parce que ce quelque chose ou ce quelqu'un ou cet événement vous apporte tellement tellement qu'on ne peut qu'être dévolu à cette énergie là c'est une très jolie guidance très belle pleine de forte force on a de l'arcane majeur on a vraiment des chiffres hauts ici plus cette rune qui est vraiment très puissante et donc on a on a ici un une belle naissance alors voilà j'essaierai d'en faire une autre peut-être purement émotionnelle pour les quelques signes qui sortent ça en tout cas prenez soin de vous surtout on se retrouve très vite merci d'être là d'investir sans transition toujours pareil parce que je veux que tout le monde profite de cette vague énergétique pour les guidances vous allez voir mon petit rituel que vous ne voyez pas d'habitude parce que je le coupe et on va du coup demander au guide pour les versos nos amis les versos comment peuvent-ils profiter de cette jolie vague énergétique s'il vous plaît mes guides les versos allez verso mes guides grosse vague énergétique pour tout le monde pour mes petits versos s'il vous plaît je suis super contente de vous retrouver enfin je vais pouvoir faire enfin les douze signes je suis super heureuse avec une vague énergétique extrêmement généreuse verso s'il vous plaît au moins je suis heureuse si vous ne l'êtes pas il y a un autre signe qui a sorti cette magnifique carte d'agaz écoutez ça se passe de commentaire regardez il y a une union qui s'envole vers des horizons magnifiques donc vous aussi a priori plus d'émotionnel mais pas forcément de toute façon c'est l'envol du papillon c'est l'envol vers de nouveaux horizons très lumineux c'est la joie et c'est le signe de l'infini d'agaz étant la dernière rune et la plus puissante c'est celle de l'accomplissement vous avez beaucoup beaucoup de chance de sortir cette carte croyez moi bien sûr Gaïa est très heureuse de vous retrouver aussi super contente on est là elle est là elle est surpuissante elle est fantastique elle m'a fait des guidances magnifiques pour les autres signes donc j'espère que ça sera votre cas à vous aussi s'il te plaît Gaïa pour nos versos nos petits versos ma fille allez d'agaz est déjà génial je suis contente c'est ici que c'est le plus puissant le plus chaud ouais ça va pas là là c'est pas mal allez non là ça va vraiment pas ici alors votre vague énergétique mes versos Gaïa le Sénéchal le 12 de terre alors le Sénéchal c'est la dernière arcane mineur de Gaïa dans la terre dans le concret dans l'abondance regardez toute cette abondance vous avez tous les fruits vous avez l'ami vous avez les clés du paradis vous avez les pentacles ça vous montre c'est un peu la même lignée c'est à dire que vous pouvez vous envoler vous arrivez à la fin d'un cycle où vous pouvez récolter véritablement une abondance alors dans quel domaine va être cette abondance mais quel effort cette Gaïa regardez vous me sortez le 9 de feu pareil on est au bout d'un cycle aussi le truc improbable qui n'arrive jamais donc vous êtes dans une véritable vague énergétique extraordinaire dans le sens hors de l'ordinaire parce que qui peut faire naître une rose d'entre ses mains personne ça veut dire qu'il y a une énergie flamboyante puisqu'on est au 9 de feu il y a quelque chose de puissant qui vient qui est très très puissant ou alors vous avez une énergie de signe de feu à vos côtés qui vous permet d'aligner vos chakras regardez cette lumière regardez ces étoiles colorées l'abondance ici qu'on retrouve ici au niveau de la terre et cette rose magnifique qui naît c'est un peu cet envol aussi de papillons c'est sublime et là fin d'un cycle 10 vous allez pouvoir sortir de votre forêt aller vers une nouvelle lumière ici avec tout ce que vous avez pu créer trouver fonder prospérer vous allez pouvoir tout simplement profiter voilà ce que disent ces 4 cartes c'est magnifique je vais essayer de faire une guidance sentimentale parce qu'effectivement on pourrait peut-être avoir ici une énergie amoureuse mais en tout cas si tous tous les versos ne vivront pas une nouvelle énergie amoureuse il y a de toute façon une jolie abondance dont vous allez tous pouvoir profiter sur cette vague énergétique magnifique allez une ligne supplémentaire et je m'arrête avec la conclusion derrière la dernière carte malheureusement les guidances ne peuvent plus être aussi grandes je reprendrai peut-être des guidances en particulier si j'y arrive je promets rien pour mes versos s'il vous plaît et oui regardez magnifique magnifique lumière vous êtes en train de sortir d'une période ermite où vous avez acquis la connaissance c'est la fin donc vous allez pouvoir prendre votre envol on est complètement synchro sur cette ligne et donc pouvoir démarrer et être guidé par une nouvelle lumière une nouvelle connaissance quelque chose de très joli 5 d'épée vous avez encore quelques confusions à régler c'est normal on est qu'au 5 c'est pas le 7 on a un petit conflit intérieur je pense je le ressens très très fortement un petit conflit mais regardez ce conflit va permettre de dégager la noirceur pour trouver la lumière et enfin voilà 10 d'épée vous êtes véritablement sur la fin d'un cycle c'est à dire que là aussi vous écartez ce qui est mauvais pour accomplir et aller vers la lumière on a on a vraiment un envol ici une lumière qui était cachée qui revient et on a tout simplement ici la naissance de quelque chose de magnifique il y a une jolie renaissance me dit-on pour vous amis verso c'est chouette allez pour vous les amis ça sera celle-ci si c'est 4 10 un instant de bonheur vous êtes quand je vous dis vous êtes à la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle c'est exactement ici c'est la carte de l'infini la dernière carte des runes là aussi vous êtes au 6 et 4 10 donc fin d'un cycle et aussi 1 1 plus 0 égal 1 et vous voyez que vous avez une nouvelle lumière on est complètement synchro merci au guide vous avez quelque chose de très lumineux de très nouveau ici qui arrive et qui vous met en joie un joie immense on vous parle ici d'un instant de bonheur une vague énergétique qui est vraiment très puissante pour beaucoup beaucoup d'entre nous je suis très heureuse de ce tirage pour vous prenez soin de vous j'essaie de faire la même chose tout au moins en sentimentale et peut-être en sociale professionnelle et financière on verra je ne promets rien je préfère mais en tout cas là vous vous avez tous au moins vous aurez tous votre vague énergétique très puissante du moment posez-vous essayez de la ressentir essayez de l'imaginer de la palper et de pouvoir surfer sur quelque chose sur cette rose qui se crée vers vous portez-vous bien on se retrouve très vite amis verso namasté allez sans transition toujours pareil parce que je veux que tout le monde profite de cette vague que les 12 signes aient leur vague énergétique ça vous permettra de voir mon petit rituel que je coupe normalement allez s'il vous plaît mes guides on termine par les poissons mon ascendant jolie carte mais j'avais pas mis mon attention allez poissons s'il vous plaît mes guides rituels on appelle les guides pour les poissons sur cette vague énergétique celle-ci celle-ci Notis, regardez il vous a fallu du temps il en a fallu du temps et il faudra peut-être encore un peu de temps on va voir ce que dit Gaïa qui est ravi de vous retrouver comme moi d'ailleurs, je suis très 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 contente de vous retrouver cette carte Notis, elle vous dit tout simplement que le destin est en train de travailler pour vous, qu'il y a une espèce de destinée ici contre lequel vous ne pouvez rien faire et que en fait le temps travaille il travaille, il travaille, il travaille il y a des choses officielles ici qui sont en train de se mettre en place et il y a là aussi un passage du sombre vers la lumière c'est une très très jolie carte on va demander à Gaïa qui est phénoménale avec cette ligne énergétique elle m'a fait des guidances fantastiques vous pouvez aller voir vos ascendants ils sont magnifiques Gaïa est contente de vous retrouver aussi je suis très très contente aussi ça m'a fait super plaisir donc au moins il y en a deux qui sont contents allez on y va amis poissons sur cette très jolie carte de la destinée quelle est votre destinée ? c'est quoi ? donc cette vague énergétique qui visiblement contre laquelle vous n'allez pas pouvoir lutter c'est une forme de karma me dit-on c'est la vie qui est là pour vous elle oeuvre pour vous alors que dit Gaïa ? Gaïa elle vous parle d'un trois dos le trois dos c'est un mouvement émotionnel lumineux rapide et c'est aussi la carte de l'union regardez c'est un tourbillon qui ramène l'abondance qui ramène c'est un tourbillon c'est un mouvement chez Gaïa le trois dos vous voyez les poissons ici qui représentent l'abondance qui commencent seulement à se colorer et donc il y a un tourbillon il y a quelque chose dont il faut profiter c'est exactement le sable qui tombe et le temps et la destinée qui travaille pour vous et ce tourbillon qui travaille pour vous et qui vous amène vers quoi ? qui vous amène vers un nouvel horizon arcane majeur du jeune homme donc ça veut dire que vous êtes déjà dans un mouvement on voit que le mouvement est là on voit que le sablier a commencé à couler donc le mouvement continue il est continu il est vraiment performant puisque pourquoi il est performant ? parce que regardez vous avez une nouvelle ligne d'horizon ici qui est beaucoup plus ensoleillée il y a un mouvement une vague énergétique pour vous qui est porteuse et je la sors beaucoup 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 cette carte vous êtes au huit de terre c'est à dire que vous allez pouvoir commencer à récolter une abondance il y a quelque chose encore une fois ici on est exactement synchro ce sont deux mêmes cartes qui veulent dire la même chose on a une nouvelle abondance ici que vous allez pouvoir commencer à récolter le temps travaille pour vous il a travaillé il continue à travailler la récolte commence commence seulement à se faire sentir vous avez été patient et vous allez être récompensé pour cette patience voilà ce que disent ce que disent les cartes je vais essayer de faire la même chose en sentimental je ne vous promets pas je ne promets plus parce que c'est compliqué vous le savez mais je monte quand même une ligne je ne peux pas monter autant de lignes que je voudrais parce que c'est trop long mais on va essayer de préciser tout ça si vous voulez mes guides alors quel est ce tourbillon émotionnel qui arrive vers vous il faudra du temps encore pas tout de suite mais l'univers travaille pour vous la vie travaille pour vous on a un nouvel horizon qui est quand même ici très 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 lumineux et donc vous allez pouvoir on est au 8 pratiquement au bout vous allez pouvoir commencer à récolter les fruits de votre attente les fruits de votre travail alors sur cette vague énergétique waouh j'adore ce tarot il y a deux cartes qui sont spécifiques donc on est sur 80 cartes et on retrouve quelle carte le phénix qui renaît de ses cendres c'est la carte de tous les possibles vous avez pris le temps le temps a été long mais il y a un tourbillon énergétique affectif qui vient et qui vous permet une renaissance telle que le phénix c'est la carte du phénix il n'y en a pas deux c'est la seule c'est une carte magnifique je suis très très heureuse en plus je suis ascendant poisson 3 de bâton vous avez pris voilà on est au 3 c'est à dire qu'on n'est plus dans la dualité on n'est plus dans le choix vous avez pris un peu entre guillemets le taureau par les cornes et ça y est vous êtes sur cette nouvelle ligne d'horizon vous avez fait votre choix et c'est bien et c'est pour ça que vous pouvez commencer à profiter de quelque chose et vous me sortez quand même des sacrées cartes fortes 3 arcanes majeures c'est énorme plus cette carte qui est quand même très puissante qui est vraiment la carte de la destinée c'est la rune karmique il n'y en a pas d'autres non plus vous me sortez deux cartes assez exceptionnelles ici et là vous me sortez le 4 l'arcanes majeures numéro 4 qui est l'empereur c'est tout simplement le retour à l'ordre le retour à l'ordre à la force à la puissance le progrès tout puissant c'est celui qui permet de remettre les choses d'équerre qui permet de remettre les choses dans l'ordre donc probablement que le temps est écoulé pour que vous puissiez effectivement profiter de quelque chose d'extrêmement puissant encore avec cette carte regardez cette ligne de l'infini qui est lumineuse c'est une très très jolie guidance pour vous une vague énergétique donc vous pouvez aussi profiter avec une méditation pour essayer d'accueillir d'accueillir cette abondance et d'accueillir cette destinée ce sablier qui est en train de s'écouler et de finir finalement son travail pour pouvoir dans cette carte centrale vous voyez ce tourbillon émotionnel qui vient à vous et qui est très fortement bénéfique très heureuse pour vous pour nous amis poissons c'est très chouette allez ça sera celle-ci terre lointaine regardez cette carte vous êtes à la carte 18 donc 9 en numérologie vous finissez un cycle donc vous voyez le temps est encore là on n'est pas complètement au 10 mais terre lointaine vous en avez rêvé et vous allez y aller c'est ça qu'on est en train de vous dire il y a une vague qui vous porte pour avancer peut-être plus vite vers le but le but qui est phénoménal qui est qui est cette carte de Duchamp de tous les possibles qui est l'infini possible ici le phénix qui est renait de ses sens je suis très heureuse de vous retrouver j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir été un petit peu absente malgré moi en tout cas prenez soin de vous et j'espère pouvoir vous faire la même chose pour le sentimental en tout cas je ferai les guidances de façon énergétique puisque c'est vraiment ce que j'aime faire et c'est ce que Gaïa aussi et les cartes et les guides me proposent également en tout cas très heureuse de vous avoir retrouvé et à très vite Namasté et à très vite